Bonjour à tous! Chez nous, en ce moment, il fait tellement chaud! Fait que si j'ai la face toute rouge, là, c'est pour ça. Vous m'avez demandé de vous parler des moments embarrassants de ma vie, puis la plupart de ceux-là, je me suis rendue compte que c'était souvent à propos des garçons. J'ai jamais eu de talent, moi, là-dedans, ok? Juste le dire, le sortir de mon système après toutes ces années... J'en ai honte. Bref. Quand j'étais petite, je devais être aux primaires. Fallait que j'aille chercher quelque chose en bas, fait que j'ai demandé à la prof de sortir de la classe. Et j'ai toujours été très rêveuse. Donc, en sortant, en marchant dans le corridor, je me suis mise à, comme, danser, gambader, je sais pas trop. Puis je me disais, ah, s'il me voyait, non, 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 je sais pas si c'est exactement c'est quoi qui m'a traversée à l'esprit. Mais, dans ma tête, ça faisait comme dans les films, je sais pas trop. Puis, je me suis rendue compte qu'il était vraiment en arrière de moi dans le corridor, parce que lui aussi, il fallait qu'il allait chercher quelque chose. Fait que, soudainement, pouvez-vous me croire que j'ai arrêté de danser. Puis, j'ai fait, comme, finalement, c'est pas comme le scénario dans ma tête. Il va pas arriver de se mettre à danser avec toi, il va juste faire, comme, qu'est-ce que tu fais? Quelque chose d'autre, vraiment, de toi, qui m'est arrivé, qui ressemble pas mal aux premières anecdotes. J'avais, comme, un petit gars qui venait tout le temps chez nous quand j'étais petite. Moi, je savais pas qu'il allait arriver. Puis, j'étais dans ma chambre, écoute, tu sais, quand on est au primaire, on a pas de sein, pas de forme, rien, là. Mais, j'avais un petit top noir, comme, avec des petits boxeurs pour filles noires, genre. Puis, je dansais dans ma chambre avec des écouteurs et mon MP3. Et puis, il arrive soudainement parce qu'il était venu visiter, il était venu nous visiter avec sa mère. Donc, il rentre dans ma chambre et la première image qu'il voit de moi, c'est moi, genre... Sans musique, parce que, bien sûr, il y a juste moi qui l'entendait, j'avais des écouteurs. Sinon, le classique. J'étais en secondaire 1, je pense. Et j'ai relu une conversation sur MSN de ça. C'est pour ça que je m'en suis rappelée, oui, dans le temps que MSN, le monde allait encore là-dessus. Je sais pas pour vous autres, mais moi, je vais plus là-dessus. Puis, bref, je suis allée parler au gars qui m'intéressait quand j'étais en secondaire 1 sur MSN, puis je disais, ouais, est-ce qu'on se connaît, non, 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 c'est moi qui l'avais ajouté, genre. Puis, je disais, ah oui, je pense que je t'ai déjà vu, ça se peut-être que t'avais une veste à l'école aujourd'hui, comme ça, comme ça, comme ça. Crédible, ils en ont. Ben oui. Ben oui. Tu sais, tu le connais pas du tout, tu sais juste, genre, c'est quoi qu'il porte à chaque jour de l'année. Puis, je me rappelle que je m'étais dit, ah, je vais faire comme dans les films. J'étais passée à côté de lui, puis j'avais fait exprès pour échapper tous mes cartables à côté de lui. Je sais pas, peut-être que je m'attendais à ce qu'il m'aide à les ramasser, mais non. Puis, suite à ça, je me suis penchée, puis j'ai ramassé mes cartables, puis j'ai juste eu l'air d'une belle innocente. Parce que j'ai fait exprès pour échapper mes cartables. Des fois, je sais pas trop à quoi je pense, même que j'ai honte de dire que c'est moi qui a fait ça. Puis aussi, ça c'était il y a deux ans, je suis passée à côté d'un gars, je viens de manger une salade, genre, puis un bout de poivre, mais comme gros même, qui me pognait entre les deux gars. Puis, il m'a souri. Puis, moi, ben trop heureuse que ce gars-là, ma souris, je fais comme... Tout de suite après, je m'envoie aux toilettes, puis je continue, je suis comme... Là, je remarque que j'ai une grosse crête de grêne noire entre les dents. Chic. Et puis, ça c'était il y a deux ans aussi, je trippais sur un gars, mais t'sais, solide. Puis, bon, on dirait que j'ai trippé sur plein de gars, mais on s'entend que c'était depuis comme ma première année à la secondaire 5, là, fait que t'sais, c'est pas si pire. Bref, il y a deux ans, le gars en question vient me parler. Puis, moi, je m'en allais à mon cours d'éthique, je m'en allais dans mon cadre de porte, puis le gars, il est arrivé à côté de moi, puis il m'a dit, hey, puis moi, je sais pas, je sais même pas comment je peux vous l'expliquer, j'ai juste fait comme, allô, je sais même pas comment l'expliquer. Là, il me parlait, puis je voulais pas le regarder dans les yeux, parce qu'il était grand, fait que là, j'étais genre, hum, hum, puis là, je parlais en boum, là, je regardais de temps en temps, j'avais juste l'air d'une hostie d'attarder, j'étais genre, puis je savais pas quoi dire, fait que, je disais de la merde, puis je répétais comme trois fois dans l'enfer. Bref, hum, c'est ça pour mes anecdotes de fail avec les gars, hum, si quelque chose dans le genre vous est déjà arrivé, likez, partagez, commentez, racontez-moi vos anecdotes, puis vous pouvez poster un commentaire vidéo de vos anecdotes à vous, je vais les regarder certainement, donc, c'est ça, merci d'avoir écouté, bye! Oula!